Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, c'est Julien et aujourd'hui nous allons voir 5 erreurs fatales en SMA. Déjà qu'est-ce que signifie SMA ? Simplement le diminutif du mot Social Media Marketing Agency qui signifie en français d'avoir une agence de marketing digital. Et le but par rapport à ce modèle business, c'est simplement le fait de faire des publicités à des entreprises qui ne sont pas développées sur le web. Leur proposer des prestations de services en termes de publicité donc Facebook Ads, Google, Marketing d'Influence, etc. Et également par rapport à tout ce qui est gestion de réseaux sociaux, notamment avec Instagram et Facebook, tout simplement. Donc la première erreur que je remarque souvent en SMA, c'est le fait de proposer une trop grande multitude de services. La création de sites web, du branding, du Facebook Ads, de la gestion de réseaux sociaux, du marketing d'Influence, etc. Alors aujourd'hui, les entreprises n'ont pas en fait besoin d'agences 360. Elles ont des problèmes précis, donc vous ne plus entre guillemets se tourner vers une agence qui a une expertise. Admettons que je lance mon agence SMA, il sera beaucoup plus préférable au début que je propose un seul service à mes clients, que j'en propose une diversité. Parce que le fait de proposer une source de trafic me permettra de gagner en expertise et donc d'apporter de plus gros résultats à mes clients. Au contraire, si je propose une diversité de sources de trafic à mes clients, j'aurai une moins grosse expertise et j'apporterai forcément de moins gros résultats à mes clients, tout simplement. De plus, s'expertiser dans un seul trafic permettra d'être beaucoup plus crédible vis-à-vis des clients et donc vous serez beaucoup plus légitime dans l'apport de résultats que vous ferez à vos clients. Voilà, tout simplement. La deuxième erreur que je remarque souvent SMA, c'est le fait de déléguer avant même d'avoir essayé. Je m'explique. On imagine que je lance mon agence SMA, je veux directement entre guillemets déléguer la partie prospection. Donc je vais aller chercher des prestataires, je vais passer des calls, des appels, etc. Mais le fait de passer des calls et des appels et de leur demander ce que je veux réellement en termes de prospection par rapport à mon agence, parce que bien évidemment, ce sera entre guillemets sur des axes précis, les prestataires n'auront pas en fait les attentes que moi je veux réellement vu que je n'ai jamais essayé la prospection. Donc je ne pourrai pas les guider en soi par rapport à ça. Et je ne saurais pas en fait au final si le prestataire fait du bon travail ou pas. Donc d'une manière générale, il est très important en fait de toujours entre guillemets essayer avant de déléguer afin d'avoir en fait un retour d'expérience par rapport à ça et entre guillemets par la suite chercher le bon prestataire et le briefer de façon efficace tout simplement. La troisième erreur que je remarque souvent en SMA, c'est le fait de changer de niche tout le temps. C'est clairement une erreur de débutant. Je m'explique. Admettons que je commence dans la niche des e-commerce. Donc j'ai commencé la prospection, le lead sourcing, j'ai commencé à travailler un peu la chose, mais je n'ai pas encore de résultat. Là, je me rends sur les différents réseaux sociaux et je tombe sur un résultat en fait d'une autre personne qui a aussi une agence SMA mais qui lui est dans une autre niche. Donc là en fait, ce qui va se passer mentalement parlant, c'est qu'on va tomber en fait sur le syndrome de l'objet brillant. On va se dire « Waouh ! Il a eu un résultat par rapport à une autre niche, etc. » Ça veut dire que cette niche-là marche. C'est une erreur entre guillemets aussi de débutant. Parce qu'en fait, le fait de changer de niche, donc entre guillemets, de voir un résultat d'une autre personne en pensant entre guillemets que la niche est plus facile alors que c'est une erreur. Pourquoi c'est une erreur ? Parce que premièrement, si vous allez changer de niche, vous allez perdre toute l'expertise que vous aurez acquérie au préalable avec votre travail par rapport à votre niche qui est les e-commerce. Et vous allez en fait perdre toute cette expérience, donc la connaissance de la niche, etc. pour au final changer de niche et entre guillemets repartir de zéro. Moi, j'appelle ça le pixel. Vous allez acquérir de la donnée au fur et à mesure que vous allez faire de la prospection, du lead sourcing, des appels avec les différents clients dans la niche des e-commerce. Et au final, vous allez voir un résultat d'une autre personne et vous allez vous dire que cette niche-là est plus facile alors que c'est une erreur. Et au final, vous allez perdre toutes les données que vous aurez acquéries sur votre pixel. Donc les amis, s'il vous plaît, ne changez pas de niche. C'est clairement une erreur de débutant. Quatrième erreur que je remarque souvent en SMA, c'est le fait de ne pas mettre en place des systèmes automatisés dans son agence. Qu'est-ce qu'un système 100% automatisé ? Un système 100% automatisé est le fait de mettre en place quelque chose sur un, deux, trois jours, une semaine. Et après, par la suite de cette mise en place, ce système va entre guillemets se répéter avec un effet de levier sur du long terme par rapport à votre objectif, tout simplement. Ça peut être tout ce qui est acquisition de clients, ça peut être tout ce qui est apport des résultats, etc. Moi, par rapport entre guillemets à mon agence, je mets différents systèmes en place afin d'agréer des clients entre guillemets en automatique sans que je n'ai rien à faire, tout simplement. Donc moi, ce que je vous conseille les amis, afin de scaler entre guillemets, développer votre agence au maximum et d'atteindre de gros paliers, 10 000 euros, 15 000 euros, 30 000, 40 000 euros par mois, c'est de mettre en place des systèmes afin de vous faire gagner du temps un maximum et de vous concentrer sur le chiffre d'affaires. Donc générer du chiffre d'affaires par rapport à votre agence, tout simplement. La dernière erreur que je remarque souvent en CMA, c'est le fait simplement de ne pas se former. Il y a encore beaucoup trop d'entrepreneurs qui essayent de lancer leur agence CMA sans même se former au préalable. Je le répète souvent, mais les amis, le savoir, c'est le pouvoir. Il faut investir en soi avant d'entreprendre, c'est primordial. Pourquoi se former ? Tout simplement afin de gagner un maximum de temps et par la suite pouvoir générer les résultats avec les meilleures stratégies, tout simplement. Le fait d'acheter une formation à 1 000, 2 000, 3 000 euros, certes, ça a un prix, mais par la suite, ça va entre guillemets les meilleures stratégies à l'heure actuelle sur le marché et vous allez pouvoir entre guillemets multiplier votre investissement par 5, 10, 15, 20, 30. Moi-même, j'ai acheté des dizaines de formations sur le marché du SMA afin de comprendre les meilleures stratégies. Et c'est loin d'être une perte d'argent parce que grâce à ça, je peux apporter de gros résultats à mes clients et donc dégager de gros, gros bénéfices. Donc les amis, investissez en vous, c'est primordial. Donc les amis, à votre tour, n'hésitez pas à me dire en commentaire les erreurs que vous rencontrez principalement par rapport à votre agence SMA, que ce soit point de blocage, ce qui vous empêche de se caler, etc. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire. C'était Julien, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501